Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Iwal et voici les titres de ce journal. De la viande bovine contaminée au chlordécone, nous reviendrons sur le cas de la ferme des Marais. La fermeture d'acajous alternative inquiète. Quel avenir pour les salariés ? Et enfin, nous nous sommes rendus au Destreland Gaming Cup, le rendez-vous des passionnés du jeu vidéo. La ferme des Marais de Bastère épinglée par la DAF. Après des contrôles réalisés sur le site, l'organisme a pointé du doigt des dysfonctionnements. La viande bovine serait alors contaminée au chlordécone. La préfecture a donc décidé de fermer provisoirement l'établissement. Reportage de Marius Mathieu. Des bœufs potentiellement contaminés par du chlordécone, directement servis dans nos assiettes. Certains lots de viande bovine, originaires de la ferme des Marais sur la commune de Bastère, ont été retirés de la vente par mesure de précaution. L'ordonnance de la préfecture appelle au consommateur qui détiendrait ces produits de ne pas les consommer. Les dysfonctionnements sanitaires de l'établissement sont en cause. A la ferme des Marais, il s'avère que lors d'un contrôle inopiné et de routine, on a découvert un bovin, une carcasse de bovin, qui a été abattu dans des conditions anormales. C'est-à-dire qu'il ne permettait pas, qui n'a pas été abattu à l'abattoir tout simplement, ce qui ne permet pas de faire les contrôles habituels en matière de chlordécone, mais pas uniquement de chlordécone. En matière de façon générale, de tout ce qui est infectieux, toutes les maladies qui peuvent avoir contaminé l'animal et qui peuvent être transmises à l'humain derrière. On est là sur un élevage qui est situé à Saint-Claude et qui est pour partie sur des terres contaminées. Donc pour cet élevage-là en particulier, systématiquement, il y a des prélèvements qui sont faits à l'abattoir avec des analyses sur la chlordécone, indépendamment du risque général. Selon la DAF, Saint-Claude-à-Bastère est dans l'un des secteurs les plus touchés par le chlordécone en Guadeloupe. Si des investigations sont en cours pour déterminer l'origine et le type de contamination présumées, pour ce vétérinaire, un animal élevé sur une zone polluée contient automatiquement du chlordécone. Le bovin se contamine en mangeant simplement l'herbe qui se trouve dans les savannes. Il peut se contaminer également en buvant l'eau des mars. Bien évidemment, plus une savane est contaminée par le chlordécone, plus le bovin va en manger, donc plus le bovin sera contaminé. Extérieurement, il n'y a aucun signe pathologique, donc l'animal peut être contaminé au chlordécone et l'éleveur ne pas s'en rendre compte du tout. Dans l'attente des résultats, les portes de l'établissement, la ferme des Marais à Saint-Claude resteront fermées. Un directeur de Pôle emploi mis à pied pour injure à caractère raciste. Ça s'est passé la semaine dernière aux abîmes. Le directeur du centre de formation aurait accusé un agent de faire, je cite, un boulot de singe. Il a donc été convoqué par sa hiérarchie à Paris. C'est une fermeture qui inquiète beaucoup de monde, celle de l'association Acajou Alternative. Certaines de ses activités étaient alors indispensables pour les bénéficiaires en basse terre, mais derrière, ce sont aussi les salariés qui sont menacés. Grégoire Trudeman est allé à leur rencontre. Depuis la liquidation d'Acajou Alternative le 15 février dernier, les 70 salariés de la structure ne savent pas de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, ils assistent à une réunion d'information en vue de leur licenciement le 8 mars prochain. C'est la colère qui domine. De mémoire de Guadeloupéens et de Français, c'est la première fois qu'une structure intervenant dans le social est sous le coup d'une liquidation à effet immédiat. Vendredi à 10h30, nous avons eu injonction de quitter nos postes. Et maintenant, on reste sans salaire. On est dans la rue, on est comme les dénécans. À cause de qui ? À cause de l'État. C'est l'État qui nous a foutu un coup dans le dos. Personne ne s'attendait à ces décisions. Ils sont inquiets pour les 800 bénéficiaires de la structure. L'association Saint-Vincent-de-Paul, qui officie sur Grande Terre, a été mandatée pour reprendre provisoirement les activités. Mais tous les employés ne pourraient pas intégrer ces équipes. Pour le délégué syndical, la priorité est le reclassement de tous les salariés. Alors, ça préfère la proposer, ils baissent Saint-Vincent-de-Paul budget à Acajou et que ces salariés à Acajou alternatifs, s'ils ont duré de deux mois, c'est-à-dire après qu'il y a eu qui licencié nous, jusqu'au 30 avril, c'est Saint-Vincent-de-Paul qui a assuré justement direction, direction avec tous les salariés justement à Paula Acajou, en particulier sur les CHRS. Alors, M. Chevalier qui s'est directeur justement à la DGSIS, parce qu'elle nous contrait aussi, ça nous radie, nous, salariés, et avec ces décisions-là, il ne faut pas qu'un salarié reste sous les carreaux. Cette semaine, le département et la région ont tous les deux affirmé leur soutien aux salariés et aux bénéficiaires de la structure. Elle est officiellement terminée. L'épidémie de bronchiolite avait alors touché près de 1600 nourrissons depuis ses débuts, mais la Cirenti vient de publier son dernier bulletin de veille sanitaire, et résultat, le nombre hebdomadaire de cas est passé en dessous des valeurs maximales. Et enfin, si vous ne savez pas comment occuper vos ados pendant les vacances, pourquoi ne pas leur proposer un tour au Destreeland Gaming Cup, une plateforme de jeux vidéo installée au cœur de la galerie commerciale. Alors, que ce soit pour le plaisir de jouer ou pour la compétition, tous les niveaux sont les bienvenus. Nous nous sommes rendus sur place. Ce matin, la galerie commerciale avait des allures de centre aéré, mais pour tous les âges. Les stands de jeux vidéo ont su trouver leur place dans les allées et tournent depuis leur installation à guichets fermés. Beaucoup s'y arrêtent par curiosité. C'est le cas de Christophe, venu jouer à son jeu préféré. C'est bien parce que ça permet de se confronter à des joueurs qu'on n'a pas l'habitude. Par exemple, je ne le connais pas, on va jouer, on va comparer nos styles de jeux, ça va nous permettre d'évoluer aussi. Je n'avais pas vraiment l'intention de venir jouer, mais comme j'ai l'habitude de jouer à la maison, l'envie est tout de suite venue. Et sur le stand voisin, les parties n'ont pas le même enjeu, place à la compétition, avec ce qu'on appelle de véritables gamers. Parmi eux, le gagnant de la veille, il est revenu pour inscrire sa petite sœur, car chez Denis, la manette est devenue un véritable mode de vie. J'ai plus de 305 heures de jeu. Donc ça étonne la plupart du monde ici. Mais je leur dis qu'on trouve toujours pire ou meilleur que soi. Si, par exemple, on jette un œil sur ma console, ça peut se voir qu'il y a un certain investissement dedans, mais même au niveau de l'investissement, j'essaie d'être pragmatique. L'événement a été organisé par Destreland pour permettre aux jeunes de s'occuper pendant les vacances. Et pour l'instant, la recette a plutôt bien fonctionné. Pour nous, c'est vrai que les jeux vidéo, ça reste toujours dans le concret, quelqu'un qui est sur son écran et qui parle à personne. Et en fait, depuis le début de la semaine, on voit des gens assez sympas. On a un papa qui est venu jouer avec son petit garçon et ça fait un moment familial. Ce matin, on a eu un papa qui a amené son fils autiste pour pouvoir le permettre de jouer avec d'autres personnes et de ne pas rester tout seul chez lui. Hier, on a eu un petit papy de 60 ans qui est venu, qui n'avait pas touché à une manette depuis 20 ans. Le matin, on est obligé de refuser des gens parce que dès que le quota est atteint, on est obligé de bloquer la compétition. Mais je pense qu'on a à peu près 60 à 70 personnes par jour qui voudraient participer au concours. La finale aura lieu samedi en fin de journée. En attendant, les passionnés et les novices continuent de se relayer devant les écrans. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. De la viande bovine contaminée au chlordécone, nous nous sommes revenus sur le cas de la ferme des Marais. La fermeture d'acajou alternative inquiète. Quel avenir pour les salariés ? Et enfin, nous nous sommes rendus au Destreland Gaming Cup, le rendez-vous des passionnés du jeu vidéo. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Christine Kelly pour votre édition du week-end. Quant à nous, on se retrouve dès lundi. Très bon week-end à tous sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada